Le retour de Meghan Markle et du prince Harry à Londres n'est pas pour tout de suite. Installé à Los Angeles depuis maintenant plus d'un an, le couple royal a renoncé à ses engagements officiels pour se consacrer à des projets plus personnels, et aussi, devenir indépendant financièrement. Mais alors qu'ils sont critiqués à chacune de leurs initiatives, il se trouve que certains comptent bien utiliser l'influence des Sussex pour faire passer des messages, notamment en matière de santé publique. Élus personnalités les plus influentes de 2021, le duc et la duchesse apparaîtront donc prochainement au Global Citizen Live, à New York, précise Arpé Bazar. Un premier voyage loin de Los Angeles pour Meghan Markle et le prince Harry, qui s'organise ainsi bien loin de la famille royale, eux qui semblent toutefois avoir prévu un retour prochain au Royaume-Uni, mais pour une date encore non déterminée. Lors de cet événement, qui durera pas moins de 24 heures sur la pelouse de Central Park, le duc et la duchesse de Sussex feront une apparition pour collecter des fonds et sensibiliser à l'équité des vaccins à travers le monde. La campagne Global Citizen Live appelle ainsi à encourager les principales nations du monde à travailler pour mettre fin à la pandémie de Covid-19, et notamment distribuer immédiatement un milliard de vaccins aux pays qui en ont le plus besoin. Le prince Harry engagé pour la vaccination ? Une cause chère au prince Harry notamment, qui lors d'une récente remise de prix, avait fait un discours poignant en remettant un trophée par vidéo au professeur Catherine Green et Sarah Gilbert, qui ont participé avec leur équipe à la création du vaccin AstraZeneca. Jusqu'à ce que chaque communauté puisse avoir accès au vaccin et jusqu'à ce que chaque communauté puisse avoir accès à des informations dignes de confiance à propos du vaccin, nous sommes tous sous la menace du virus, avait-il ainsi confié, se disant ainsi pour la vaccination, mais surtout, contre les médias et les réseaux sociaux qui diffusent des informations contradictoires et parfois erronées. Sous-titrage Société Radio-Canada